Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, pourquoi l'éducateur Denis Sassongueso a-t-il l'œil gauche touché? En plus, l'élève blessé. Explication Il y a quelques jours, le dictateur Denis Sassongueso était tombé suite à un faux pas en voulant s'asseoir sur une chaise. Il a eu l'œil gauche touché. En plus, l'élève aussi blessé. Mesdames, Messieurs, L'information nous a été envoyée par les réseaux. Et donc, nous voulons vérifier si cette information est une intox ou une faux. Pour le vérifier, nous savions que Sassongueso, c'est un homme de défis. Il adore les défis. Mais faut-il avoir des gens crédibles pour valider l'information? Donc, c'est à lui de montrer. Nous sommes au 15 juin 2020. Donc, c'est à lui de montrer que cette information est fausse. Mais il faut qu'il puisse créer un événement autre qu'on ne voit. On veut le voir. On veut voir que Sassongueso est bien portant. Donc, il n'a pas l'œil gauche touché, l'élève aussi. Je vous rappelle que cet incident s'est passé il y a moins d'une semaine. Et donc, nous voulons vérifier si c'est une intox ou une info ou quelque chose qui s'est passé. Donc, nous invitons l'indicateur lui-même de lancer des défis. Il dit non, il n'a pas été touché par ce qu'on a raconté. Et son clan, sa famille et autres puisque c'est leur marque déposée. Donc, il faut montrer parce que c'est question d'image. C'est question d'image. Et aussi de sa santé. Parce que malgré les coups bas, coups tordus qu'il a au Congolais, il y a des gens qui ont envie de les capturer vivants pour qu'ils puissent répondre à ces crimes économiques, politiques et communautaires et de compagnie. On ne veut pas les tuer. Sassongues doit être capturées vivants parce qu'on veut qu'ils soient vraiment... Oui, pour préserver aussi sa... Oui, pour... sauver sa famille, son clan et autres. Il faut que lui réponde ses actes devant le peuple congolais parce que si on le laisse partir, mais c'est sauf ces enfants, petits-enfants et autres qui vont subir ça parce que, vous voyez, déjà en Afrique, on voit ce qui s'est passé. Donc, eh oui, ce qui s'est passé depuis la nuit de temps. Donc, nous revenons sur l'information. Denis Sassongueso est-il tombé par un faux pas en voulant s'asseoir sur une chaise et qu'il aurait l'œil gauche et les lèvres aussi blessées. Vous savez, les lèvres, c'est très important. parce qu'il avait dit dans le poule, celui qui ne s'est jamais blessé, celui qui ne s'est jamais blessé, les lèvres, vous avez vu, celui qui ne s'est jamais blessé. Après avoir vu ces décours-là, à peine moins de quelques mois après, il avait lancé les tyranniques d'État dans le poule où il y a 180 000 déplacés, il y avait 180 000 déplacés et 300 villages affaillés à 100 et plus de 5 000 morts ou on parle de 3 000 à 5 000 morts où beaucoup des nordistes ont été envoyés d'abord dans les Guitapon soi-disant pour aller se battre avec des sudistes, des ninjas, donc ils se sont retrouvés nez à nez avec des mercenaires. Ils étaient retrouvés nez à nez. On voit les soi-disant cobras, pas des tribus de Sassou-Gesson, mais d'autres tribus du nord, des cobras, ont les envoyés dans le poule pour aller se battre, soi-disant avec les ninjas, les sudistes, comme les gars de Sassou-Gesson, ont été traînés et conditionnés à la division, à la haine, au tribalisme, ils croyaient qu'ils allaient se battre, tout à l'heure, tout à l'heure, voilà, ils se sont retrouvés, ils ne savaient pas qu'ils allaient se trouver nés à nez avec les mercenaires Centro-Africais et Tchadiens qui étaient sous les ordres des mercenaires et rebelles Tchadiens, Centro-Africains Abdoulaye Meskine, qui aujourd'hui, on dit qu'il ne sait pas s'il sera arrêté au Tchad ou au Sainte-Afrique en ce moment. Abdoulaye Meskine, il est là. Donc c'est une affaire qui concerne la Sainte-Afrique et le Congo, après Sassoum Gissou, parce que si le Tchad et autres ne sont pas là, parce que ce sont des affaires d'État. On ne peut pas aller donner des coups bas. Il y a des États qui ont reçu des coups bas, coups tordus, à un moment donné. Donc tout se transforme, on ne sait jamais demain. Peut-être que le Tchad et la Sainte-Afrique ont donné des coups bas au Congo. Dans un avis, peut-être demain, on ne sait pas. Nous, on pourra aussi les donner des coups bas. Demain, donc on ne sait pas. La route tourne. Donc, Sassoum Gissou avait envoyé des mercenaires Sainte-Afrique et Tchadiens qui étaient sous les ordres d'Abdoulaye Meskine, qui avait le passeport diplomatique et les missions congolaises, pour avoir un passeport diplomatique et des missions. Au Congo, c'est chaud. En plus, des passeports ordinaires, ça devient difficile. Mais comme des fois, ce passe-là, comme vous connaissez, le monsieur Abdullah Meskine fut arrêté. Oui, il est arrêté quelque part. Mais les conseils de sécurité des Nations Unies avaient s'assuré ce passeport. Voilà. On sait qu'il y a l'implication du Congo-Baza-Ville et de cette affaire des Meskines et qui est Saint-Africain ou Tchadiens. Je ne sais pas, on dit qu'il est Serhat Tchadiens. On n'a pas de problème avec nos Tchadiens. Parce qu'il y a au Tchad, là-bas, Redem, congolais. Au Tchad, là-bas, c'est pareil comme celui-ci. C'est pareil. Les Tchadiens, là-bas, sont pareils comme nous vivons. Quand vous voyez les situations au Centrafrique, là, c'est le Cameroun avec ce qui s'est passé. Mais au Cameroun, c'est autre chose. Mais c'est comme dans l'éducation au Gabon. Pareil. C'est comme ça. Même si, je vous dis que Sassou, c'est-à-dire dans toute la Semarine, les détectes, bon, au niveau comportement antisocial et criminogène, il y a trois. Sassou, les sous-têtes. Deuxième alimentation. Ça, il faut l'étenir. Je ne sais pas, les Tchad et les Camerouns, c'est au coup de coup. Je ne sais pas. Mais, en terminant, c'est Sassou, après le Gabon. Vous savez ça. Donc, on ne veut pas dire « Ah oui, Gabonais ou Congolais » ou... Non. On est dans une situation où on a été mis dans ce piège-là. C'est une étape qui va partir. On va s'en sortir. C'est là qu'il n'y a pas de soucis. Donc, je reviens sur la situation. Il faut qu'il lui-même s'affiche et maintenant, nous sommes en 15 juin 2020. Il faut qu'il s'affiche et dire « Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas blessé là, ni au lèvre et autres. » Donc, il faut que ça fiche. Quel événement, il est là, il est content de se payer. Il faut qu'il s'affiche dès mardi 16 juin et jusqu'à la fin de la semaine. Il faut qu'il fasse un événement qu'on voit qu'il y a des trucs comme ça. On attend. Mais s'il ne s'affiche pas, cela veut dire qu'il y a la source de l'information, de nous arriver la bonne information. en voulant s'asseoir comme ça, il est tombé donc il doit avoir les... Ah oui, ça a dû chauffer en bas pour se... Comment est-il blessé il est tombé là ? Les gossiers là, il est tombé comment ? Il y avait quelque chose là, je ne sais pas ? Ou comment il s'est tombé aussi les lèvres blessés et quoi ? Donc, on ne comprend rien. Et si, c'est la bonne information. Donc, ça s'assure de laisser les défis. Ochober, laisser les défis. On attend. Mais non, par contre, on sait qu'on sait les raisons pour lesquelles Denis Sassou-Missot a fait ses faux pas. Mais, moi, je pense que, bon, il y a trois raisons. La première, elle est de la physique. P égale Mg. P, c'est la plaisanteur. Et, M, c'est la masse et puis la gravitation universelle. Ça dépend du... du corps. Oui, donc, si vous êtes aléquate, ça dépend de l'attitude et de la longitude. En réalité, c'est P égale Mg. c'est la... Si je laisse ça comme ça, comme des secondes, comme des mètres, vas-y tomber. Regarde. Là, la mienne, là, ça fait combien la distance? Je vais évaluer à... Bon, je vais faire... 10 centimètres, voilà. Donc, 10 mètres, 10 centimètres, et comme des secondes, il tombe sur là, il tombe là, il arrive là. Donc, vous avez tout compris. Ce n'est pas des griguiens. Moi, je n'ai pas griguiens. Moi, j'ai des petits camons. Non, on n'a pas camons. Vous voyez, ma camon, on n'a en gros, oméga terre. Bon, donc, donc, je vous dis que ça, c'est certainement. quand tu laisses la camon, boum, ça tombe. Donc, la présentation, 9,81 mètres par seconde, multiplié par la masse du corps. Et donc, c'est sûr que ça doit peser combien? Mais non, je vous dis combien? C'est un homme qui doit peser autour de... la moyenne autour de 80 kilos, hein? Bon, c'est ça. La moyenne, 80 à 90 kilos, quoi. C'est ça, pas plus, mais il est autour de là. Donc, plus la présenteur, donc la fait comme ça, elle est tombée. Bon, ça, c'est tout le monde est passé. N'importe quel corps ou objet existant sur la planète Terre, or, la transposphère, donc au-dessus de l'or, donc tout ce qui est lié, qui est sous l'influence de la gravitation universelle, obéit à la même règle, car elle a eu P égale mg. Donc, on peut tomber, on peut faire un peu, à tout le monde, il n'y a pas une personne qui n'a jamais tombé à vélo, partout, partout, ça, c'est sûr. Ça, c'est la logique. Et c'est la règle. Elle est universelle et égale. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, personne ne peut dire non parce qu'il est tombé et qu'on peut faire... Non. Maintenant, il faut voir derrière cette affaire-là. Bon, donc, c'est la deuxième raison. Je pense qu'elle est psychologique. Parce que, Sassou doit, certainement, n'a plus la tête ici, il est dans d'autres, il pense beaucoup de choses. Il pense à beaucoup de choses, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, j'ai sacrifié ce peuple, j'ai sacrifié ce pays, mais comment va-t-il, oui, comment va-t-il devenir ma descendance avec mon nom, Sassou Nguesso? Donc, demain, c'est comme si on demande au Congo-Bazaville à parler Sassou Nguesso, c'est comme demander au Congo à remettre qu'il y a les directeurs d'école, il y a des ministres, il y a des choses qui vont partir les portes. C'est comme on remporte l'homme à Dov-Sleip, Si nous, ça va être comme ça. C'est-à-dire, Sassou Nguesso, si au Congo, ça se tombe, s'il y a des gens en Meute, Sassou Nguesso, ou Sassou Nguesso. Au Congo, c'est comme on dit, Adolf était en Allemagne, on dit, partout, dans tous les sociétés, et on revient comme si c'était normal. Si nous, c'est comme ça. Rétenez bien, dans les cas historiques, non, Sassou Nguesso, ou Sassou Nguesso, ou au Congo, s'il porte encore ses noms, ou on le voit, c'est comme si nous, comme à l'Allemagne, comme depuis la fin de Troisième Reich, on n'a plus entendu Adolf Hitler, Goebbels, Goering, Himmler, non, on n'a plus entendu ça, même si les familles se sont dues. Ils sont, voilà, ici, ils ont atteint le niveau de raisonnement et de conscience, ils se sont plutôt tus, calmement, on n'en parle plus. Et ça dure depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, on n'en parle plus en Allemagne, ni Goering, ni Himmler, ni Hitler, ni Goebbels, non, tout ce monde, on peut en citer plein, tous ces goûts du nazisme, mais si demain, on voit les mêmes gars qui sont là, donc on dit, est-ce que les Congolais sont-ils les humains à ce moment-là, s'il y a un humain qui c'est normal, dans le code noir, il y a eu raison d'exister, parce que, quand on a mis le code noir, on a eu la situation des noirs en Afrique qui était insupportable, intolérable, autre, on se demandait, est-ce que les Africains sont des humains ? On peut y râler, on peut faire ça, non, il y a des fondamentaux, on se demandait, est-ce qu'ils ont, ils sont de la raison, est-ce qu'ils sont conscients de la situation dans laquelle ils se trouvent, et donc, on s'imaginait ça, c'est la raison et la conscience qui nous différencient des animaux, si quelqu'un n'est pas conscient, ni raisonnable, autrement, donc, nous demain, après Sassou, si on voit les noms Sassou, Mgueso, oh, donc on se demandait, oui, mais ce pays-là, c'est ce qui s'est passé, donc on peut tout à fait légiférer les codes noirs du XVIIe siècle qui a connu les noirs, les Africains, où on a entraîné l'esclavage et la colonisation, dont les conséquences sont d'actualité. Mesdames et messieurs, la troisième et dernière raison, elle est mystique, parce que Sassou, on est tellement abusé, peut-être que les forces de la matière sont en train de perdre et que c'est ça la force des esprits, comme disait déjà un des présidents français que je crois aux forces de l'esprit. Est-ce que les forces de l'esprit sont en train de prendre le contrôle de Sassou qui sont ? Tu arrives comme ça, tu tombes, tu commences, voilà, donc il y a des trucs, parce que c'est ça, le monde est visible, et s'il y a beaucoup de choses qui sont qui sont, nous le savons qui c'est la fin, Sassou, c'est fini, on peut tout faire, c'est pas que, dire non, mais tout ça, il y a un début, une fin, qu'il y a toujours un début, un terminus, qui est le combat d'éducateurs contre le peuple, contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature, il sera tout perdu par l'homme, on peut faire toutes ces règles dès le début vers la fin, mais, dans notre cadre, on le sait très bien que Sassou, c'est du passé, nous cherchons les solutions pour l'après, parce qu'est-ce qu'on va arriver au chaos ? Non, on ne veut pas le chaos, nous voulons qu'il s'assort de manière neuve, noble et légitime pour le peuple, et qu'aucun individu du nord au sud de l'est, ne va plus être traduit ou condamné ou porter l'injustice par appartenance, appartenance parce que vous embauchez, vous étiez l'embauché, et voilà, vous avez fait ça, maintenant on va vous punir ça parce que vous étiez l'embauché, non, non, jamais, c'est comme demander, ah oui, les 92, 92, c'est vous, les Nibolèques, vous étiez tous responsables de point, point, des déviations des acquis de la conférence, non, 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 on peut encore aller plus loin, les Yobi, les Maréguabi, les Massémajéba, et des, et des, 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 des Youlou, et de la Prèbe, donc non, nous devons être dans une dynamique, en réalité, nous avons compris, nous allons récupérer ce pays, mais donc, c'est pourquoi, les raisons pour lesquelles j'ai mis des ailleurs, à tous ceux qui nous ont colportés, ces ailleurs, et autres, donc nous attendons la dynamique, parce que nous allons transformer ce pays, en transformant ce pays, nous allons transformer aussi la France-Afrique, en transformant la France-Afrique et ce pays, nous aurons déjà un bloc, qui nous pourrons nous battre, mais, avant la France-Afrique, c'est la sous-région, du Basel-de-Congo, et que nous allons dans cette dynamique, et nous la savions, je le sais, donc, Sassongesso est à la fin, à Kominasuka, à Samoué, on est d'accord ? Très bien, suivez la suite, nous sommes dans l'esprit qui va jusqu'à la suite, mais, ne vous paniquez pas, partout où vous êtes Congolais, du Nord-Sud de l'Assemblée, quels que soient les tribus, on est de l'esprit, nous allons tous ensemble, et nous allons vivre des tribus, et nous, nous allons essayer d'agir une question, comme D amas터, dans la face de versECroire, et nous nous sommes en place, nous allons vivre des tribus, nochez, nous sommes en casseurs, nous allons vivre des tribus, nous avonsnet, nous avons avec ses profs, nous avons bodu des tribus, nous avons préparé des tribus, nous avons concrétPlease, la liste d'anissouba on a quand même trente poussant battement comme bien bali du nord au sud de l'est à l'ouest bateau à l'an c'est à dire je vous avance pas vous c'est génial c'est génial et toutes les gens je vous dis ça c'est quand je vois ma situation de congolais ici en france qui est j'ai voilà je me cache beaucoup parce que voilà je veux pas trop voilà je vais rester j'ai donné le cadre de la pensée mon regard et je reprends 10 mais nous devons trouver des dynamiques pour transformer ce pays je vous dis sincèrement au vu de mes analyses du nord au sud nous avons trente pour cent des gens bien et tous ceux qui ont dirigé ce pays là il y a que trente pour cent soixante dix pour cent ce qui est de la pacotille civile politique militaire et qui va pacotille donc si vous avez tout ce qui est commencé depuis 1959 à 2020 aujourd'hui s'il y a dix sept étaient de la pacotille vous avez une tête bien pleine pas de tête bien faite tête bien faite il y a des études de tête 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 c'est à dire à toute façon tu peux être vraiment le consensuel tu peux trouver des soutiens il y a ma yale et a de mouana bah tomo suzoloko la yusuba non bah ma yale est né à l'école il y a une université voilà mais écoutez pour tout cas choua c'est pourquoi basse à sa moussca à sa maca parce à sa moua il fut le président le plus trahi comment vous les diplômes à 4h sasso à à ta à cota lissé terre tu es la île gane également elle les basse à tégé mais bâto a ses soins la photo récourie va groupe et dans la situation bah oui attend on a plus on a pas le choix d'opi sautian à l'automne d'institution nouvelle nabilo koto sala vous préparez une base, il y a un consensus pour que ce soit à Kenda. Et dans la base où il y a les règles, il y a un tiers du Nord, un tiers du Sud, un tiers de la France Afrique. Pas la France Afrique de Sassoula, non, de Boyango. Et dites, donc, c'est à 100%, 30%, c'est des nôtres congolais, 30% des Sudis congolais, 30% des France Afrique qu'il veut, la France Afrique des peuples, mais pas d'indicateurs. Il reste 10%. Là, c'est tous les marchés des Sassoula, dans le monde entier qui fait. Donc, pour terminer, je relance un défi à Sassoula, il faut maintenant nous lancer les défis comme vous êtes un homme des défis maintenant que vous n'êtes pas blessé à l'oeil là et les lèvres aussi donc j'attends demain mardi 16 je ferai une vidéo que à partir de mercredi 17 attendant que ça se prouve qu'il n'est pas blessé là sur l'oeil il faut qu'ils prouvent à ce moment j'ai dit oui c'était bien on attend j'ai reçu